Musique Bonjour, je suis Florence Baye, je suis le pharmacien gérant de la pharmacie du centre hospitalier La Chartreuse. J'ai fait mon internat entre le CHU Dijon et le centre hospitalier La Chartreuse et puis à la fin de mes études et de mon assistana, je suis revenue sur le centre hospitalier La Chartreuse pour prendre le poste du pharmacien gérant. Musique La pharmacie de la Chartreuse est composée de deux pharmaciens qui travaillent à temps plein, de cinq préparateurs répartis sur 4,5 équivalents temps plein, d'un agent administratif. Notre activité principale, c'est l'approvisionnement des unités de soins en médicaments et en dispositifs médicaux stériles. Donc, toutes les délivrances de médicaments se font après analyse pharmaceutique des prescriptions, c'est-à-dire que l'interne en pharmacie regarde toutes les prescriptions médicales et à partir du moment où il n'y a pas de problème particulier ou pas de remarque particulière, les préparateurs peuvent préparer les médicaments pour les patients. La majorité des médicaments sont préparés dans des caisses, donc en format plus globalisé. Et puis pour certains services, comme par exemple le long séjour, l'EHPAD ou la CEDEP, on prépare les piluliers toutes les semaines pour tous les patients de façon nominative. Ensuite, on participe également à des activités plus cliniques qui sont tournées vers l'éducation thérapeutique des patients, où nous avons avec les infirmiers, les médecins, nous avons les patients qui viennent par petits groupes et on leur explique un petit peu en quoi consiste leur traitement. On essaye de développer également d'autres activités de pharmacie clinique, par exemple ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse lorsqu'un patient entre à l'hôpital, aux urgences. On va les voir et on s'assure que tous les traitements qui ont été prescrits par le médecin à l'entrée aux urgences correspondent bien à l'intégralité des traitements qu'ils avaient en ville, prescrits par leur médecin spécialiste ou leur généraliste. Nous étudions actuellement la possibilité d'acquérir un automate de dispensation des comprimés et des gélules. C'est un automate qui permet de faire des piluliers pour les patients. Il permet de vous sortir des sachets par prise matin, midi, soir, avec toutes les gélules et tous les comprimés qui sont nécessaires aux patients. Ça permettrait de dégager du temps pour le personnel infirmier qui pour le moment, dans la majorité des cas, fait les piluliers. Ça permettrait également de dégager du temps pour les préparateurs et les pharmaciens, de façon à ce qu'ils se recentrent sur leur cœur de métier, à savoir la pharmacie clinique. Donc avec, comme on a déjà parlé, d'éducation thérapeutique des patients, aller davantage dans les unités de soins, être plus proche des médecins et des soignants, avec un rôle de conseil et de bon usage des produits de santé. Et donc sécuriser la prise en charge de nos patients. Mener à bien ce projet et les autres à venir, j'ai la chance à la pharmacie de la Chartreuse de pouvoir m'appuyer sur une équipe de préparateurs et sur un pharmacien assistant spécialiste, motivé, dynamique, et abattu à travailler avec beaucoup d'autonomie.